Voilà, donc nous allons maintenant nous intéresser directement au déroulement de l'ouverture du Fragon Score Registry. Pour ça, je vais appeler Romuald Huon, qui est le responsable du développement de l'écosystème, à l'OP3FT, et Gérald Lelarge, de STG Interactive, chef de projet développement, pour nous faire parcourir ces étapes dans l'ouverture du Fragon Score Registry. Romuald, c'est à toi. Bonjour Stéphane, merci. Bonjour Romuald. Rebonjour. Comment ça va ? Très bien, et toi ? Alors, bah oui, moi ça va très bien, merci. Alors, il s'en est passé des choses, il s'en est passé des choses depuis la dernière conférence. Oui, tout à fait, et ce que je vois depuis hier soir me fait co-confirmer cette impression. Je travaille au quotidien au sein des équipes de l'OP3FT, et voir tout ce travail qui est accompli depuis la dernière Fragon's Technology Conférence est vraiment impressionnant. Et pour faire un bref récapitulatif de ce qu'on peut faire au niveau de la promotion sur la base de tout ce travail qui a été réalisé depuis quelques mois, j'ai fait un petit schéma pour vous montrer qu'on réalise différents types d'actions. Je vais aller très rapidement sur ce slide, puisqu'on a évoqué beaucoup de choses depuis hier, juste pour vous dire qu'au sein des équipes de l'OP3FT, en tout cas sur le niveau de la promotion, on travaille sur deux enjeux qui sont vraiment cruciaux. La première, c'est de réaliser une campagne d'information, puisqu'on ne le répétera jamais assez, l'OP3FT est un fonds de dotation, et donc est une organisation en but non lucratif. Donc tout ce qu'on a pu voir ce soir, les équipes le développent sous la forme d'un standard ouvert de l'Internet, utilisable gratuitement par tous. Notre travail au sein de l'équipe de promotion, c'est de pouvoir informer un maximum de gens au sein de la communauté des travaux réalisés par les équipes, et de pouvoir leur permettre de comprendre cette technologie. L'interview de Stéphane est un parfait exemple de ce qu'on peut réaliser. Donc de comprendre pour l'utiliser et en tirer profit, soit par passion, parce que certaines personnes aiment développer des sites sur leur temps libre, soit pour créer des activités. Donc le premier enjeu, c'est l'information. Le deuxième enjeu, c'est de fédérer un écosystème. Et là encore, on a vu des exemples entre hier et aujourd'hui de témoignages de toutes ces rencontres qu'on a pu faire. Donc effectivement, nos actions ont été de participer à des événements promotionnels en tant que speaker. Donc nous avons pu intervenir à NEMScon. Nous sommes également intervenus via vidéoconférence à Hong Kong sur une invitation du centre d'arbitrage qui travaille avec nous et qui implémente la procédure UDRPF. On aura l'occasion d'en reparler, je pense, lors de la table ronde. On a réalisé depuis décembre une période de test avec nos early FCR à compte administrateur. Donc ce sont les entreprises que vous avez pu voir lors de la FTC2 qui sont en train de tester la plateforme d'enregistrement des réseaux et adresses Rogans. Et on aura, via l'intervention de Gérald, une illustration de ce qu'est cette plateforme. Alors on peut les reciter peut-être pour ceux qui n'étaient pas présents et qui voudraient les contacter. Bien sûr, à ce jour, les sociétés Pronomen, SafeBrands et Wittetik sont inscrites sur ce programme. Et comme vous l'avez vu il y a quelques minutes, nous allons accueillir de nouveaux entrants dans ce programme. Excuse-moi, j'annonce au passage que sur le site du FCR, fcr.frogans, on peut retrouver les coordonnées des early FCR à compte administrateur. Si des gens sont intéressés pour enregistrer des adresses Fregans, c'est à ces personnes qu'on peut s'adresser. Tout à fait. Et donc on a fait également beaucoup de rencontres avec des conseils en propriété industrielle, des avocats et des organisations professionnelles. Je pense notamment à une rencontre avec le bureau européen de l'INTA. Nous aurons l'occasion d'en reparler à la prochaine conférence qui est une association d'envergure mondiale qui regroupe les professionnels qui gravitent autour de l'univers des marques. Évidemment, des voyages à l'international pour diffuser l'information. Et surtout, la création des workshops de l'OP3FT. Puisqu'effectivement, une réflexion qui est née et qui est issue des conférences de la technologie Fregans est l'apparition des workshops. Puisque les conférences, le format des conférences tel que vous pouvez le voir, sont vraiment très intéressantes pour expliquer un panel large, l'actualité, le travail des équipes et l'état des lieux de la technologie Fregans. Mais nous avons décidé de créer un format atelier pour permettre de travailler avec certaines communautés précises sur certains composants de la technologie. Donc, par exemple, nous avons organisé en décembre dernier, en partenariat avec l'APRAM, une conférence sur l'UDRPF pour expliquer ce que c'était l'UDRPF à un public très averti. Et nous avons également organisé un workshop avec nos early FCRA comptes administrateurs pour justement enclencher ce processus de test de notre plateforme. Alors, d'ailleurs, j'en profite aussi pour dire que si des gens sont intéressés par ces workshops, les vidéos sont en ligne sur le site workshop.fregans.org. Cela vaut pour le workshop UDRPF dont tu as parlé, la charte de règlement uniforme des litiges. L'autre atelier qui a été fait avec les early FCRA comptes administrateurs n'a malheureusement pas été mis en ligne. Mais si je vous invite à aller sur cette page, c'est parce qu'il y a une adresse de contact. Ou si vous êtes intéressé par l'organisation d'ateliers, évidemment, rapprochez-vous de l'OP3FT. Tout à fait. Et puis, on a travaillé sur le sujet de cette session qui est savoir le planning de la diffusion de la technologie. Alors, en parlant de planning, Romuald, on avait commencé à parler à la conférence précédente d'une ouverture éminente de la possibilité pour les titulaires de marques d'enregistrer des marques, justement, en tant que réseau Fregans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Quelques mois plus tard ? Alors, je sais, évidemment, tu l'as rappelé, que l'OP3FT, c'est avant tout un mode projet, un développement du projet. Donc, l'idée n'est pas de faire des effets de date, de faire des effets d'aubaine, ni d'annoncer des dates précises. Mais peut-être que tu peux nous expliquer comment les priorités ont évolué depuis quelques mois. Oui, bien sûr. Alors, si on peut aller au slide suivant, ça me permettrait d'illustrer mon propos. On ne va pas faire d'effets de date, mais on va quand même en dire quelques-unes. C'est toujours plus intéressant. Par rapport à ce qui avait été annoncé à l'AFTC2, nous avions annoncé une ouverture de la période prioritaire d'enregistrement à destination des titulaires de marques, fin décembre 2014, début 2015. Donc, nous allons pouvoir, en tout cas, nous visons de maintenir ce planning. Je vais revenir précisément sur les dates. Donc, ça, on est toujours dans cette ligne de mire et dans cette visée pour le début 2015. Juste avant de rentrer concrètement dans le planning, prenons un peu de recul sur la diffusion du projet Froganz et le fait de bien prendre conscience que le projet Froganz est diffusé progressivement, étape par étape. Alors, pourquoi nous faisons cela ? On ne le répétera jamais assez. La première chose, c'est pour l'adoption de la technologie. Il est évident que ce que l'on voit, la diversité et la quantité des communautés que l'on doit adresser, communautés d'hégerie, communautés d'hébergeurs, communautés de domainers, communautés de graphistes, etc., etc., tout livrer d'un coup ne serait, un, pas possible humainement parce que l'équipe de l'OP3FT est composée de 30 personnes et, deux, ne serait pas une manière intelligente de pouvoir adresser le marché. Dans le sens où notre vocation, c'est quand même de permettre à vous, à la communauté, de pouvoir exploiter cette technologie. Donc, on est dans l'obligation d'introduire progressivement les différents composants de la technologie. C'est le premier point. Le deuxième point est une raison beaucoup plus pratique et pragmatique. C'est que les sujets qu'on aborde sont éminemment très complexes. Lorsqu'on regarde la spécification FACR que vous avez pu voir tout à l'heure, le travail de recherche et développement pour permettre les règles que vous avez pu voir est colossal. Et parfois, effectivement, il y a des travaux qui peuvent prendre du temps, monopoliser des équipes et on ne peut pas être à tous les fronts en même temps. Donc, on a cette double contrainte qui est, un, de permettre à un maximum de gens de comprendre, d'adhérer et d'utiliser la technologie. Et deux, en interne, de pouvoir permettre de produire des choses de qualité, stables et dans la durée puisque notre métier, c'est de fournir une base stable pour l'ensemble de la communauté Internet. Maintenant qu'on a pris cette hauteur, on peut rentrer effectivement dans cette diffusion progressive et on voit qu'on commence par une période prioritaire à destination des titulaires de marques. Parfait. Alors, pourquoi on commence par les titulaires de marques ? Alors, il y a plein de raisons. Je pense qu'on en parlera à la table ronde, donc je ne vais pas m'y attarder. L'idée est de donner une place forte aux titulaires de marques pour ne pas qu'ils se sentent piégés. Oui, effectivement, avec, et on l'a vu, les démos qui ont été présentées ce soir, on va rentrer dans une phase de travail sur la publication des sites dans les prochaines semaines. Et il est fort à parier que l'engouement autour de ces sites va croître et croître. Et si on n'anticipe pas cette croissance, si on n'anticipe pas les possibles usages des sites et par conséquent des adresses, les titulaires de marques pourront se retrouver ou en tout cas se sentir piégés. Donc, on a mis un ensemble de dispositifs à leur disposition pour anticiper l'arrivée de cette technologie. Aujourd'hui, cette période prioritaire des titulaires de marques, on vise de pouvoir l'ouvrir sur la période de l'ICAN 52 qui a lieu à Singapour, du 8 au 12 février. Donc, on a une fenêtre de tir qu'on aimerait exploiter. Et donc, aujourd'hui, on met vraiment tous nos efforts pour pouvoir atteindre ces objectifs. Cet objectif, il sera rempli sous plein de conditions et un des critères qui est important, ce sont les tests qu'on réalise avec les early FCRA comptes administrateurs. Il faut savoir qu'il y a des tests qui sont réalisés. On a des demandes, notamment des demandes de documentation technique, etc. Et effectivement, ces allers-retours, ces feedbacks peuvent avoir un impact, alors je vous rassure, on ne parle pas en moi, mais de quelques semaines sur cette ouverture. Mais notre objectif, il est sur février. S'en suivra une période ouverte aux entrepreneurs, des gens qui ont envie d'avoir un projet entrepreneurial autour des sites et des adresses programs. On a vu une très belle initiative d'Esther hier, qui est dans une démarche plus de participation, de collaboration. Mais il est fort à parier, là encore, que peut-être d'autres initiatives privées puissent naître et qu'effectivement, des gens veulent se positionner sur les adresses. Et on vise toujours sur, au milieu de 2015, de pouvoir fournir à la communauté des premières versions de bêta de Frogans Player, de bêta FSDL, etc. Pour permettre, effectivement, de naviguer sur des sites Frogans et de pouvoir être dans cette dynamique de construction de l'écosystème. Ok, donc ça arrive incessamment sous peu. Aujourd'hui, concrètement, on va avoir une table ronde de représentants de titulaires de marques et de conseils juridiques. À qui faut-il s'adresser si on veut enregistrer sa marque dans l'EFCR en tant que nom de réseau Frogans ? Alors, effectivement, il ne faut pas s'adresser à l'OP3FT. Pourquoi il ne faut pas s'adresser à l'OP3FT ? Pour plusieurs raisons. Et si tu peux, effectivement, accéder au slide suivant et même celui d'après. On se rend compte qu'en fait que l'OP3FT, en tant que fonds de dotation, n'a pas le droit d'avoir une activité à but lucratif. Néanmoins, elle détient la base de données du FCR, celle qu'on voit ici. La base de données du FCR contient l'ensemble des adresses Frogans enregistrées. Donc on voit ici par ce trait que l'OP3FT détient cette base de données et établit les règles. Les règles que vous avez pu voir, la spécification technique, l'environnement juridique. Et elle délègue, puisqu'elle est dans l'incapacité de pouvoir opérer techniquement et commercialement l'enregistrement de ces adresses, elle délègue cette exploitation à un opérateur qui est l'opérateur du FCR. Donc aujourd'hui, un titulaire de marque ou une personne, selon la période que l'on a vue précédemment, qui souhaiterait se positionner et enregistrer un réseau Frogansédier ou une adresse Frogans, doit aller voir un administrateur de compte, et c'est la slide suivante, pour pouvoir enregistrer une adresse Frogans. Puisque la chaîne d'enregistrement des adresses Frogans, elle est constituée de la manière suivante. Vous êtes un titulaire ou un potentiel titulaire, vous allez voir un FCR à compte administrateur, donc l'équivalent, si la comparaison est possible au niveau des noms de domaine des registrares, ces FCR à compte administrateur vont pouvoir enregistrer pour votre compte, pour le compte du titulaire, une adresse Frogans ou un réseau Frogansédier. C'est parfait. Et donc, si je me place maintenant dans les bottes d'un FCR à compte administrateur, comment je peux m'y prendre pour réaliser ces opérations dans la base de données qu'est le FCR ? Alors, on va aller directement et concrètement sur le vif du sujet, puisqu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir avoir Gérald qui est en charge des développements des interfaces d'accès à la plateforme du FCR et qui va pouvoir nous présenter une illustration de ce qu'est justement la démarche que l'on peut avoir lorsqu'on est administrateur de compte pour enregistrer un réseau Frogansédier. On va prendre l'exemple de la période prioritaire d'enregistrement. Juste avant de commencer, Gérald, si tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, alors bonjour, je suis Gérald Lelin, je travaille pour l'opérateur du FCR dans l'équipe de développement logiciel. On peut distinguer l'activité actuelle de l'opérateur FCR en deux parties. Globalement, une partie dédiée à l'infrastructure et au réseau qui sera dédiée à la résolution des adresses et réseaux Frogans et l'autre partie, une partie de développement liée à la création de la base du FCR et le maintien de cette base de données. L'équipe de développement est aussi en charge de développer l'API du FCR. C'est une couche qui se met au-dessus de la base du FCR qui permet aux différentes parties prenantes, aux différents stakeholders, d'effectuer différentes actions dans cette base de données. Au niveau des différents stakeholders, on a identifié quatre parties prenantes. La partie publique qui permet à chacun d'entre nous de tester la disponibilité d'une adresse ou d'un réseau Frogans. On a le stakeholder UDRPF dont on a discuté lors d'une précédente conférence qui permet de résoudre des litiges liés au nom de réseau, au réseau Frogans ou aux adresses Frogans. On a le troisième stakeholder qui est l'opérateur lui-même, puisque en tant qu'exploitant de la base de données, il est nécessaire que l'opérateur puisse effectuer des opérations sur cette base de données. Et enfin, on a les administrateurs de comptes comme dernière partie prenante autour de cette base de données qui forcément a besoin d'enregistrer des réseaux, des adresses Frogans, pouvoir créditer son compte pour justement pouvoir en acheter, effectuer différentes actions pour ses clients ou pour lui-même. D'accord. Ce que je te propose Gérald, c'est justement de se prendre ce dernier exemple et de faire un petit jeu de rôle. L'idée étant la suivante, je vais représenter un titulaire de marque et je vais être ton client, tu vas être administrateur de compte FCR et je viens de te voir en vouloir, parce que je veux enregistrer ma marque qui s'appelle, alors je ne vais pas reprendre Stéphane parce que l'exemple a déjà été dit, je vais reprendre l'exemple de My Brand, donc ma marque en anglais. Comment cela est possible, toi administrateur de compte, quelle est ta démarche ? Alors en tant qu'administrateur de compte, il faut déjà vérifier la disponibilité avant d'enregistrer cette adresse, ce réseau. Donc on a mis en place une interface d'accès à cette API du FCR. C'est une interface web qui est relativement simple d'usage, par contre on n'est pas sur un site web grand public, donc il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de responsive design, on est sur une interface qui se veut à destination des professionnels, donc ça reste quelque chose de pragmatique et de relativement sobre. Donc ça c'est l'interface HTML pour la partie publique. On a différentes actions possibles, tester la disponibilité d'une adresse d'un réseau privé. D'accord, donc là on sélectionne cette action. Voilà, donc on sélectionne cette action. Ensuite, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec FCR, il faut choisir la catégorie linguistique dans laquelle on veut enregistrer son réseau. Donc tu avais dit My Brand. Je confirme que la catégorie linguistique est bien le latin. Et ensuite on envoie la requête au serveur. Donc là on voit que l'action s'est correctement déroulée, le serveur fonctionne correctement et l'adresse, le réseau Fragance est disponible pour tout le monde pour un enregistrement. Donc à partir de là, on peut se connecter sur l'interface dédiée aux administrateurs de compte pour enregistrer cette adresse. D'accord, donc là l'adresse que je souhaitais enregistrer est bien disponible et donc on va pouvoir procéder à son enregistrement. Très bien. Donc là je suis administrateur de compte, je me connecte à mon interface qui est à peu près le même aspect. L'API du FCR, c'est ce que l'OP3FT a défini pour effectuer différentes opérations sur la base de données. A terme, il y aura à peu près 150 actions disponibles. Donc pour s'y retrouver, elles ont été classées, hiérarchisées en sections, process et actions. Donc on retrouve cette hiérarchie dans l'interface. Donc la première étape, c'est de choisir la section. Donc je veux créer un réseau, un réseau FROGANS, Dedicated FROGANS Network. Ensuite, on choisit le process. Donc là pour l'instant, il n'y en a qu'un. À terme, il y en aura plusieurs. Je ne sais pas combien exactement, mais il y en aura d'autres. D'accord. Donc en fait, c'est une démarche, on suit les étapes au fur et à mesure de nos avancées. C'est ça. D'accord. Et ensuite, on choisit enfin l'action qui permet de soit démarrer l'enregistrement d'un réseau, soit la confirmer, réviser ou abandonner la création d'un réseau. Donc dans le cas de MyBrand, je veux démarrer la création. Ici, on trouve les identifiants que j'ai déjà renseignés. Donc ce sont mes identifiants et ma clé d'accès qui sont privés et qui sont spécifiques à chaque administrateur de compte. D'accord. Donc quand on est administrateur de compte FCR, on a ces identifiants et cette clé d'accès. D'accord. Quand on crée son compte d'administrateur, on reçoit de la part de l'opérateur un identifiant et une clé d'accès qui n'est pas un mot de passe, c'est vraiment une clé d'accès sur 42 caractères. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder de manière très secrète. On choisit la catégorie linguistique et enfin, ensuite, le nom du réseau. Alors tout en minuscules. J'ai vu qu'on pouvait mettre en majuscules, donc je vais choisir les minuscules. Ensuite, on choisit la durée ou alors on peut choisir aussi la date de fin de la durée d'enregistrement. Donc là, on va choisir en année. Deux ans. Je crois qu'on a le droit de un à dix ans, si mes souvenirs sont violents. C'est ça. Ensuite, le type d'enregistrement, ça, ça rejoint ce qu'a dit Romualde tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans différentes périodes. On va bientôt rentrer dans une période qui va être réservée aux marques. Il y a certains termes qui sont réservés, comme la Croix-Rouge, comme les noms de pays, France, USA. Donc il y a des termes qu'on ne peut pas acheter parce qu'ils sont réservés à des organisations qui sont reconnues. En attendant justement que tu puisses remplir le champ, il y a la liste des termes réservés qui est publiée et qui est disponible sur les sites web. Et notamment sur le site web fcr.frogans. Vous pouvez télécharger cette liste sans souci. Donc je vais enregistrer cette marque durant la période réservée aux titulaires de marques. Et ensuite, je choisis le type de marque que je veux acheter, que je représente. Donc soit une marque enregistrée, soit une marque reconnue. Et reconnue, ça me va très bien. Reconnue, on prend reconnue. Donc là, en tant qu'administrateur de compte, on peut choisir en soi d'enregistrer le domaine, le réseau Fregans ou l'adresse Fregans pour soi-même ou pour une tierce personne, pour un client. Donc là, dans le cas ici présent. On va faire un self-registration. Je vais le faire comme si j'étais à côté de toi, si c'est quelqu'un. Voilà. Donc, Listing Authorization, ça concerne la publication des données. À savoir que l'opérateur, par son contrat de délégation avec l'OP3FT, doit publier l'ensemble des réseaux et des adresses qui sont enregistrées. Par contre, un titulaire de réseau peut indiquer qu'il ne souhaite pas figurer dans des annuaires de réseau. Et donc, toute personne qui va télécharger ces données publiques sur le site de l'opérateur sera tenue de se conformer au souhait du titulaire de réseau de ne pas faire figurer ce réseau dans son annuaire ou dans son moteur de recherche. Le formulaire est rempli. Donc là, on envoie la requête au serveur. Et l'action est exécutée avec succès. Ça coûte 3 000 euros par rapport à ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, avec 1 500 euros par an pour un réseau. On l'a acheté pour 2 ans, donc 3 000 euros. Très bien. Et donc, là, tu as pu confirmer cet enregistrement ? Là, on a enregistré le réseau. D'accord. Il n'est pas encore tout à fait enregistré. Il faut qu'on le confirme. D'accord. Donc, il y a une sécurité ? Oui, c'est une sécurité. Si quelqu'un récupère votre access key et votre identifiant, il peut enregistrer des réseaux et des adresses à votre place. Et vous n'êtes pas forcément d'accord. Donc, on vous demande une confirmation par mail où vous recevez également un token de confirmation qui vous fournit à l'action de confirmation. D'accord. Donc, si je comprends bien, en tant qu'administrateur de compte, vous effectuez l'ensemble des procédures. Vous envoyez la requête auprès de l'opérateur du FCR qui vous envoie un email de confirmation. C'est ça. D'accord. Donc, là, normalement, je vais recevoir un mail. Donc, on va voir la fameuse mailbox. Et comme par surprise, il est là. D'accord. Donc, ça, c'est le mail qu'on va recevoir, que vous allez recevoir en tant qu'administrateur de compte. On rappelle votre identifiant, le serveur auquel vous avez accès. Et ici, c'est le token de confirmation qu'on vous demande de fournir pour justement confirmer cette création de réseau. Donc, à la fin de l'action, on voit les conséquences de l'action et les étapes obligatoires à effectuer, justement, après cette création d'adresse ou de réseau. Et donc, l'action obligatoire, c'est la confirmation. Donc, je clique dessus. Et on nous demande de remplir le token de confirmation qu'on a reçu par mail. D'accord. Donc, là, on garantit une sécurité supplémentaire. Oui. Donc, il faut ressaisir le nom du réseau. Envoyer la requête au serveur. Et donc, maintenant, le réseau est disponible pour fournir des sites Frogance. Donc, ça y est, je suis titulaire de ce réseau. Exactement. Et donc, si Stéphane veut enregistrer le même réseau que moi et que je veux vérifier s'il le peut, est-ce qu'on peut regarder s'il est toujours disponible ? On va tester de suite la disponibilité, en fait, du réseau. Donc, là, la requête a été jouée tout à l'heure. On peut l'éditer comme une nouvelle requête. Donc, les données restent renseignées. On renvoie la requête. Et là, par contre, l'action a bien été jouée avec succès. Donc, le serveur fonctionne correctement. Par contre, le network name n'est pas disponible puisqu'il est déjà enregistré. D'accord. Alors, ce que je vois, moi, par rapport à cette interface, c'est que pour les... Moi qui suis, par exemple, qui voudrais être administrateur de compte, j'ai un portefeuille de marques d'une dizaine, vingtaine de marques. En fait, finalement, ces procédures manuellement sont très intuitives et ça peut se faire très facilement. Mais imaginons que j'ai un portefeuille de marques un peu plus conséquent et que je souhaite automatiser ces procédures. Et ces procédures, est-ce que c'est possible ? Alors, c'est possible. Comme on l'a dit au début, en fait, l'OP3FT a défini l'API du FCR. Cette fameuse API multi-stakeholder. Et l'interface qu'on voit là, c'est juste un client d'accès. Ce n'est pas un site web. C'est un client d'accès à cette interface, à cette API. Et donc, on a développé un autre client d'accès qui est un client PHP que tu pourras intégrer à ton système d'information qui est développé en PHP. D'accord. Donc, je peux automatiser ces procédures ? Tu pourras automatiser, soit en ligne de commande, soit intégrer ça directement à tous tes développements actuels. D'accord. Donc, j'ai le choix en fonction du nombre de mon portefeuille de clients. Je peux choisir soit de faire des opérations manuelles, soit de les automatiser. Oui. Je peux également faire des sites web qui permettraient d'automatiser pour du grand public. C'est des choses également qui sont envisageables ? Exactement. Rien n'empêche de développer même ton propre site pour, au lieu de te connecter directement à cette interface, de faire tes propres opérations en se connectant directement avec ce client PHP. D'accord. Il est à noter que, sauf si je me trompe, c'est bien cette plateforme de test qui est actuellement testée ? Oui. En fait, cette plateforme de test est testée depuis quelques semaines par les Early Account Administrators. On a fourni également le client PHP avec une action prédéfinie. Le client PHP sera disponible bientôt pour ces Early Account Administrators. Et l'interface qui sera déployée en production sera exactement celle-là. Il y aura juste le test qui va disparaître de l'URL et l'interface sera exactement celle-là. D'accord. Donc, dans les prochaines semaines, lorsque la période d'enregistrement prioritaire à destination des titulaires de marque sera ouverte, un acteur de l'écosystème qui voudrait se positionner sur ce métier pourra ouvrir un compte via cette plateforme, devenir administrateur de compte et effectuer cette procédure pour le service de ses clients. C'est ça. Autant, en ce moment, il faut s'adresser à toi ou via le site workshop.op3ft.org qui permet de devenir Early Account Administrator. Autant, une fois la mise en production assurée et la plateforme disponible, vous pourrez aller directement sur cette plateforme pour vous enregistrer en tant qu'administrateur de compte. Parfait. Eh bien, merci beaucoup pour cette belle illustration. Je crois que la... Applaudissements Merci beaucoup à vous deux, Romuald, Gérald, pour cette démonstration rapide mais complète de la possibilité de gérer l'ouverture du FCR. Jean-Emmanuel. Je crois qu'on peut en profiter. C'est la première fois qu'on voit sur la scène de la conférence STG Interactive qui est l'opérateur du FCR et donc, merci Gérald, mais on n'a vu qu'une petite partie des gens qui travaillent pour STG Interactive. Mais STG Interactive, c'est une société qui travaille sous contrat de délégation avec l'OP3FT pour fournir cette plateforme de réservation d'adresse, excusez-moi, et ensuite assurer la résolution des sites FROGAN. Donc c'est toute une équipe que j'espère on aura l'occasion d'accueillir lors de prochaines conférences, mais je les remercie pour tout le travail qu'ils font.